Ils me disent, vous êtes toujours bloqué sur les expériences difficiles que vous vivez et vous n'avez pas la capacité de percevoir au-delà de vous-même. Vous vivez les expériences très durement en vous avec la révolte, mais vous n'avez pas la possibilité d'accepter totalement cette mutation, cette transformation profonde qui se fait en vous chaque jour. À partir du moment où vous aurez cette capacité d'accepter cette mutation, toutes les expériences aussi difficiles que vous pourrez encore vivre, vous les vivrez d'une façon complètement différente. Et à partir du moment où vous accepterez de vivre ces expériences de cette façon totalement différente, tout ce qui pourrait être terrible actuellement pour vous ne le serait plus à partir du moment où vous accepteriez et où vous reconnaîtriez que c'est également pour vous faire avancer, surtout pour vous préparer à l'immense transition, à ce monde de nouveau qui vous attend, à ce monde de nouveau que vous avez préparé, même dont vous vous êtes préparé dans cette incarnation pour pouvoir aller y vivre. Ils me disent, enfants de la terre, frères de la terre, vous avez mérité, vous avez mérité ce monde nouveau, parce qu'à chaque minute de vie, vous travaillez pour ce monde de nouveau et il vous sera offert. Bien évidemment, me disent-ils, certains êtres ne pourront pas y accéder parce qu'ils sont trop bien dans ce monde de troisième dimension. Ils n'ont pas encore la capacité de se départir, comment vous dire, me disent-ils, ils n'ont pas la capacité de ne pas pouvoir vivre ailleurs que sur ce monde, de pouvoir, de plaisir, de puissance, etc. Donc, comme l'expression que nous avons voulu employer plusieurs fois, ils sont dans le bas du chaudron et ils sont heureux d'être dans le bas du chaudron. Alors, il est bien évident que pour ces êtres-là, le monde de nouveau ne les intéressera pas. Mais, me disent-ils, Dieu, celui qui a tout créé, peu importe le nom, mais nous aimons bien dire Dieu, comme notre canal d'ailleurs, donc, il n'oubliera personne. Tout être, quel qu'il soit, retrouvera la vie ailleurs, dans d'autres mondes, adaptée à leur conscience. Mes frères humains, je voudrais, nous voudrions vous dire, bientôt, bientôt, vous saurez. Non seulement vous saurez qui vous êtes, mais bientôt, vous aurez de plus en plus la conscience du monde qui vous attend. C'est avec un immense amour que nous vous parlons et peut-être nous vous reparlerons d'ici la fin de la soirée. Je reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre changement, dans votre épanouissement. Rendez-vous sur neurosatis.fr Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Soyez heureux et restez conscients. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501